Bonjour, il y a un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, c'est donc l'heure de l'explication. Après la sortie de Sniper 2, d'ailleurs je vous remercie parce que tous vos retours étaient très positifs, je me suis demandé quelle est devenir la chaîne Coco Fait des Movies. Vous avez dû voir que le nom a changé, c'est devenu Ciné-Histo et non plus Coco Fait des Movies, et je vais vous expliquer pourquoi. Ciné-Histo va proposer un nouveau programme qui s'adapte sur l'histoire et sur le cinéma. Donc je ne vais pas parler de l'histoire du cinéma de manière générale, d'ailleurs il y a de très bonnes chaînes qui le font déjà, comme le Fossoyeur de Films, ou encore d'autres, mais la plus connue c'est le Fossoyeur de Films. Moi je vais plus me concentrer sur l'histoire en général, l'histoire de France, tout ça. Tout en reprenant bien sûr le cinéma. Ciné-Histo va proposer une émission qui s'appelle Les Couloirs du Temps, en référence au Visiteur 2, qui s'appelle Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Mais dites donc, mais vous devez vous demander, mais dites donc, de quoi ça va parler Les Couloirs du Temps ? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Les Couloirs du Temps vont vous permettre de voyager à travers le temps, comme son nom l'indique, à travers différentes périodes de l'histoire. Il y aura toujours bien sûr le face caméra, ou le podcast, où je vous parle de l'histoire, des anecdotes, des dates, des événements, des personnages importants, des personnages historiques du moins. Pour harmoniser le tout, il y aura des mises en situation, donc il y a un petit scénario qui a été écrit derrière, où moi, Corentin que je suis, vais boire une potion qu'un mage va me donner, et je vais partir dans Les Couloirs du Temps. Ils sont partis dans Les Couloirs du Temps ! Ça fait énormément référence aux visiteurs, je sais, mais ça ne va plus se passer dans ce sens-là, que dans ce sens-là. Voilà le délire. Et bien sûr, en fin de vidéo, à chaque fois, il y aura toujours des propositions de films que vous pourrez regarder qui illustreront les propos qui ont été dits précédemment dans les vidéos. Je ne sais pas, par exemple, si je prends le thème des croisades, je vais vous citer Kingdom of Heaven, ou encore Le Sang est en pied. C'est un exemple. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu que j'ai à vous proposer vous plaira, que Les Couloirs du Temps vous plairont, que vous aurez une nouvelle vision de l'histoire, que vous serez passionné par cette matière, que vous avez dû supporter, je ne sais pas, au collège, au lycée, en primaire, tout ça. Continuez à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et ça, je trouve ça juste génial. Continuez à aimer, continuez à partager, que les gens découvrent mes vidéos, retournez voir mes vidéos d'avant, les courts-métrages que j'ai faits au lycée, tout ça, plein de trucs, de manière infinie, je ne sais pas, faites comme vous voulez. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, passez un joyeux Noël, passez un joyeux Nouvel An, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501